Musique Hola ! Bienvenue dans ce jour numéro 13, 13, vlogmas numéro 13, nous sommes mardi 13, 13 décembre, voilà ! On est en train de faire notre petite balade, enfin notre balade machinale comme si on faisait ça tout le temps. Faux ! Menteuse ! Menteuse ! Influenmenteur ! C'est quoi qu'ils disent ? Ils disent quoi à faisant les gens ? Je sais pas. Mettez les influent... Les influent-menteurs, non ? Les influent-menteurs, je sais pas. Ouais les influent-menteuses, on marche jamais pour mentir ! Non c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on a fait une dernière fois en fait, sinon vous l'aurez montré. Non mais je vous le dis, on marche puisque en soit, moi comme je fais tout à pied dans mon village, Oui toi, moi non. Mais c'est pas des balades. Non. C'est je dois aller acheter un truc, je vais acheter un truc, je fais tout à pied. Mais ça fait longtemps que j'ai pas marché en mode promenade, mais moi je vous avoue j'ai trop froid. Bref, aujourd'hui, on vous laisse avec les images qu'Isadora a filmées il y a 10 jours. Ouais. Elle a fait une recette, elle a filmé une recette, ça lui a donné une envie de filmer. Donc on vous laisse avec les images, ce sera ça aujourd'hui le Vlogmas. Bon visionnage, et on se dit eh bien... À demain. À demain. J'ai la flemme de faire à manger. On est mercredi, je suis avec ma fille, j'ai une flemme tellement ouf que je me suis dit, je vais faire des croque-monsieur. Quand j'ai la flemme, c'est croque-monsieur. J'ai du bon pain au levain, regardez-moi ça, il est magnifique. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est à la boulangerie de mon village. Magnifique ce pain. Incroyable. Donc on va faire ça. Et on va faire un croque-monsieur confiture de mûr, que je vais être maison cet été, souvenez-vous. Avec du bacon, que j'ai acheté à la ferme. Et du bris, que j'ai acheté à Super U. Voilà, vous savez tout. Je vais faire ça avec une soupe que j'ai déjà faite hier. Voilà. C'est une soupe carotte, un reste de poireaux. Vous savez, le verre de poireaux, on n'en sait jamais comment faire. Moi je le mets au congélateur pour une soupe un jour. Et des haricots verts. Et un oignon. Voilà, j'ai fait une soupe très rapide. Donc on va manger ça parce que trop la flemme. Maman, tu veux un morceau de pain ? Parce que ce moment on va faire des croque-monsieur pour ce midi. Un petit morceau ? Oui. Allez. Allez, dis pas ! Non, 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 on va manger après. Je te donne un petit morceau de pain si tu veux. C'est vrai qu'en étant en train de préparer là, je me dis, je dis souvent, j'ai la flemme, donc je vais vous montrer ce que je fais à manger. Et parfois on me dit en commentaire, mais moi quand j'ai la flemme, bah je fais rien. Ou ça c'est pas avoir la flemme, parce que quand on a la flemme on commande, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on ne le dit jamais, je pense pas, mais je crois pas. Quand nous, via la campagne, enfin moi j'ai dans un petit village, il y a 2000 habitants, donc c'est pas si petit que ça, on était à Chirouble il y a quelques jours. Il y avait 400 habitants. Donc voilà, c'est un petit village quand même. Et nous, quand on vit dans un village comme ça, il n'y a pas de Uber Eats, il n'y a pas de truc comme ça. On ne peut pas commander en deux temps trois mouvements et avoir quelque chose chez nous. Et c'est vrai que parfois on se sent un petit peu en déclinage quand on vit à la campagne, par rapport aux gens qui vivent dans les grandes villes. Quand je regarde des youtubeurs, une fois je regarde une youtubeuse, je ne sais plus qui, Dering Tia je crois, qui disait que, comme elle vit je crois à Paris, que c'est très facile pour elle d'avoir accès à de la bouffe, à de l'alcool, à plein de choses. Parce qu'en quelques minutes, sur l'application, elle peut recevoir à domicile sans même avoir à se déplacer tout ce qu'elle veut. Ça c'est peut-être parisien, moi je n'ai pas connu Paris comme ça, parce que ça n'existait pas vraiment quand j'habitais à Paris à l'époque. Mais nous, ce n'est pas notre réalité. Nous, on n'a pas ça. Si je veux manger autre chose que du fait maison, il va falloir que je me déplace dans un restaurant, que je prenne pour manger chez moi ou que j'aille manger au restaurant. Mais on est à la campagne, donc les restaurants ne sont pas ouverts toute la journée. Ce n'est pas comme à Paris où je peux commander peut-être un burger à n'importe quelle heure. Donc, c'est pour ça que je dis souvent... Qu'est-ce qu'il y a mon cœur ? Et du coup, même quand on a la flemme, même quand moi j'ai la flemme, je vais toujours quand même faire quelque chose, parce qu'il faut bien qu'on mange. Moi, j'aime manger, je ne peux pas ne pas manger. Et quand vraiment c'est une flemme, c'est-à-dire vraiment j'ai pas envie du tout, du tout, du tout, du tout, mais vraiment j'ai envie de rien, il y a plusieurs solutions. Soit on va manger un morceau de pain et du beurre et du fromage. Voilà. Oui, du fromage. Soit on va manger... Soit je vais dire à Mathieu, on va aller commander un burger, mais il faut qu'on aille dans la ville à côté à 15 minutes. Donc vraiment, je trouve que c'est plus facile de faire un truc à manger plutôt que 15 minutes aller, 15 minutes retour et on mange dans une demi-heure. Alors, à l'époque, quand j'habitais en ville, il y avait McDo qui était en bas, mais nous, McDo, c'est à une demi-heure de la maison. Donc on n'y va jamais, jamais, jamais. De toute façon, maintenant, je n'y vais plus de toute façon. Mais voilà, tout ça pour dire que quand on vit, et je pense que beaucoup d'entre vous qui me regardent vivent à la campagne, il n'y a pas trop le choix de faire à manger. Même si c'est des trucs simples, c'est des trucs hyper simples, mais au moins, on doit faire. Il n'y a pas un meilleur de solution. Et je me souviens quand j'ai commencé à vivre à la campagne, là ici, quand on a quitté Angers, j'ai envie de dire, la première année, ça avait été compliqué parce qu'on avait l'habitude de manger, de prendre à emporter, de se faire livrer chez nous. Donc au début, ça a été difficile. Et maintenant, j'ai envie de dire, avec presque 5 ans, je crois, de recul, 4-5 ans, je ne sais plus, ça fait combien de temps que je vis ici ? Oui, 5 ans peut-être. C'est tellement facile. Enfin, je ne me pose plus la question du à emporter. La question ne se pose même plus. On fait. Et donc, je fais au plus simple, comme là, ce midi, où ça va être des croque-monsieur, quoi. Parce que c'est ce que j'estime, moi, être le plus simple. De toute façon, ça va être une omelette rapido, ça va être des carottes râpées, par exemple. Enfin, voilà, tout ce qu'on vous montre en règle générale ici. Parfois, ça peut être élaboré quand j'ai envie de prendre du temps dans la cuisine. Et parfois, vraiment, j'ai la flemme, je vais au plus simple. Donc là, typiquement, c'est ça. Voilà. C'était la petite parenthèse pour me dire, voilà, qu'est-ce qu'on mange à la campagne quand on a la flemme ? Parce que c'est un truc qui revient très souvent en message privé. Mais tu veux que tu as la flemme et tu fais à manger, personne ne fait à manger quand on a la flemme. Ah si ! Bah si, c'est vrai que UberEats ne vient pas jusqu'à mon petit village. Ça, c'est sûr et certain. Les petits croque-monsieur sont prêts. Et on va pouvoir les mettre à la poêle avec un petit peu de beurre. Allez, on va mettre la soupe dans les petits bols de Noël. Trop kitsch que j'ai depuis des années. Et Alba les a vus et les adore. Donc elle veut manger dedans. Bon, c'est parti. On va prendre la petite soupe. Si ma puce. Un petit peu de soupe avec... Non, elle n'est pas orange la soupe là. Là, elle est joliment verte. Bah moi, tu en mets un petit peu. Oui, un petit peu. C'est bien ça avec les croque-monsieur, non ? C'est quoi la petite ? C'est euh... Tu sais, la conservation sous vide. Papa. Maman ? C'est papa ? Regardez-moi ça. Si c'est pas un petit peu indécent. On va se régaler. Et tout ça pour un déjeuner qui m'a pris 5 minutes à faire. Et voilà, c'est l'assiette d'Alba. Je pense pas qu'elle mangera tout. Elle mangera un petit peu la soupe et un petit morceau de sandwich. De toute façon, elle adore les croque-monsieur. Donc logiquement, j'ai tout bon avec ce repas. Mais on verra. En tout cas, ça a l'air délicieux. Tu veux manger le croque-monsieur ? Oui ! Croque-monsieur ! Croque-monsieur ! Bon, ça c'est un cri du coeur. Allez, c'est parti. Miam, 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 miam. Miam, miam, miam. C'est bon mon coeur ? Miam, 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 miam. Hum, c'est pas du Noël. Oui, il y a la soupe dans le bol de Noël. Donc la soupe, elle sera délicieuse. Bon appétit, ma puce. Bon appétit, pas Noël. Hum, elle est délicieuse. Elle est délicieuse. Maman, elle goûte ? Oui, t'as aussi, ton goûte est bien. Oui. C'est hyper bon. Oui, papa. Ça te plaît, Alba ? Oui. C'est délicieux. Miam, 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 miam. On n'est pas mieux qu'au restaurant ? C'est meilleur qu'au restaurant, là ? On est bien, la maison ? C'est délicieux. Là, c'est délicieux. On n'a pas besoin d'Uber X. Quand maman, elle a la flemme, elle fait des choses bien, quand même. Allez, Alba est à la sieste. On a super bien mangé ce midi. Et franchement, Alba n'arrêtait pas de dire. Maman, maman, c'est très délicieux. Elle a mangé la moitié de son sandwich avec sa soupe. Donc, vraiment très, 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 très bon. Et là, je vais préparer, entre guillemets, son goûter. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, j'ai la flemme. Donc, je ne vais pas faire un gâteau, je ne sais quoi, flemme. C'est vrai que le mercredi, très souvent, on va faire un gâteau toutes les deux le matin pour l'après-midi. Mais là, aujourd'hui, je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie de faire de gâteau. Donc, on n'a pas fait. Mais ce que je vais faire, c'est que quand je vais préparer un smoothie pour le goûter, et que c'est avec des framboises surgelées, je vais les mettre directement dans le blender maintenant, même s'il ne va pas se réveiller avant au moins... Avant, ouais, une heure et demie, deux heures, là. Je vais les mettre dedans pour ne pas que ce soit hyper froid quand elle va se réveiller. Voilà, je vais juste en mettre un petit peu. Framboises surgelées, une demi-banane. Ouais, elle est noire de chez Noir. Une demi-banane et du lait de soja. Et ce sera parfait pour son goûter, accompagné de quelques noix et des raisins secs. J'avoue que pour le goûter, je me prends très peu la tête. S'il y a un gâteau, tant mieux. S'il y a des cookies, des biscuits, tant mieux. S'il n'y a pas, je vais toujours rester sur des associations. Par exemple, fruits secs oléagineux. Alba adore tout ce qui est raisins secs, abricots secs, pruneaux, figues, que je vais mettre avec des noix, des noisettes, des amandes, que je coupe en petits morceaux pour ne pas qu'elle les mange plus ronds. Donc ça, c'est une combinaison que je fais très souvent. Je fais très souvent aussi la combinaison banane-yaourt. C'est ce que je voulais faire là pour tout à l'heure. Mais en fait, non, on a mangé du fromage ce midi. Et je n'aime pas cumuler les mêmes types, les mêmes catégories, on va dire, d'aliments. Et je fais très souvent la combinaison aussi pain-chocolat noir. Ma fille adore le chocolat noir. Donc du pain complet, du pain au levain, du pain aux graines, peu importe. Mais du pain avec du chocolat noir, c'est une combinaison aussi, une association que je fais très très souvent. Donc voilà, vraiment je vais au plus simple. Et encore plus quand je n'ai pas envie. Je n'avais pas du tout prévu de filmer aujourd'hui. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de partager ces petites choses-là comme ça avec vous. Et je serais très curieuse aussi de savoir où est-ce que vous habitez, ville ou campagne. Et est-ce que pour vous, tout ce qui est livraison à domicile, etc. C'est juste que vous utilisez pas mal. Parce que c'est drôle, je vous en ai parlé rapidement ce midi. Et quand Mathieu est rentré à la pause déjeuner, on a papoté. Et je lui dis, tu sais, je t'en parlais à nos abonnés sur YouTube là du fait qu'on ne fait plus de commandes en ligne parce qu'il n'y en a pas ici. Et il me regarde et il me fait, mais attends, mais c'est vrai, on n'en a plus jamais reparlé depuis toutes ces années. Alors qu'au début, c'était vraiment un sujet chez nous. C'était vraiment un sujet. Quand j'avais la flemme, j'étais là, mais en plus on n'a rien à la campagne, on n'a rien. J'étais vite désespérée. Tellement à Angers, j'avais l'habitude de commander plusieurs fois par semaine. Alors pas plusieurs fois par semaine, mais tous les vendredis soirs au moins, on commandait sur des sites de livraison à domicile. Tous les vendredis soirs, pendant deux ans où j'ai vécu à Angers. Et quand j'habitais à Pau aussi, parce qu'il y en avait aussi des livraisons à domicile. Et c'est vrai qu'en vivant là, à une demi-heure d'Angers, il n'y a plus tout ça. Bon, ça j'ai déjà dit. Mais du coup, on rigolait tout à l'heure en disant, mais en fait, c'est fou comme ce n'est plus un sujet aujourd'hui. Quand on a la flemme, on fait au mieux. Au pire du pire, on va manger un vulga morceau de pain et du fromage. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est drôle, tout l'argent qu'on mettait à l'époque dans la livraison à domicile, alors qu'aujourd'hui, c'est tellement un budget qui n'existe plus chez nous. Il n'y a plus ça. D'ailleurs, on va très peu au resto, parce que je suis déçue, mais encore plus à livraison à domicile. Qui n'a plus lieu d'être ici. Et tout à l'heure, je regardais un article où je voyais que la livraison à domicile arrivera peut-être dans les campagnes. J'espère que non. J'espère que non, parce que là encore, on est préservé ici. Donc voilà, c'était la petite réflexion du jour. Donc dites-moi vous en commentaire où vous vivez, enfin campagne ou ville, si vous utilisez la livraison à domicile et si oui, combien de fois par semaine à peu près. Voilà, c'est la curiosité. Et que faites-vous, vous, quand vous avez la flemme de cuisiner ? Vous faites quoi ? Il faut bien faire des choses. Vous avez bien des recettes que vous dégainez dès que vous avez la flemme. A tel point que quand vous avez la flemme et que vous dégainez cette recette, tout le monde sait dans votre foyer que c'est parce que vous avez la flemme. Il est 17h30. Eh bien, je vais se réveiller. Donc je vais faire un goûter à 17h30 quand il fait nuit. Donc voilà, j'ai coupé ma banane en deux et je vais faire le smoothie avec ce que j'avais dit tout à l'heure. Du coup, je sais qu'elle ne mangera pas ce soir, comme souvent quand elle se réveille tard comme ça. Voilà, et moi aussi j'ai faim, très faim. Donc je vais me faire la même chose. Je vais me faire la même chose. C'est bon le raisin sec ? Ah oui. C'est des petits bonbons ça. Oui. Oh oui. Ça ressemble à des petits bonbons. Oh oui, ça ressemble à des petits bonbons. C'est un merveilleux goûter ça. T'as mangé à l'école des bonbons ? Les goûters. T'as mangé à l'école des bonbons ? Ah bah oui, j'imagine que t'en mangé à l'école. T'as mangé à l'école des bonbons ? Oui. C'est un merveilleux goûter. C'est un mélange, c'est un mélange. C'est un mélange. C'est un mélange. Sous-titrage FR ?